Aujourd'hui on va parler de gestionnaire de version. Quand vous commencez à développer votre application web, la première des choses à faire c'est d'utiliser un gestionnaire de version. Alors qu'est-ce qu'un gestionnaire de version ? C'est un logiciel qui permet de versionner votre application et surtout d'avoir un historique de tous les travaux que vous avez pu effectuer depuis le début jusqu'à votre développement courant. Il faut imaginer comme si c'était un arbre votre application dans laquelle elle va commencer à pousser votre application, donc elle va avoir un tronc global de l'application qui va évoluer au fur et à mesure du temps, d'étape à étape. A chaque fois que vous allez ajouter de nouvelles fonctionnalités etc., vous allez avoir votre arbre qui va monter au fur et à mesure. La particularité de cet arbre c'est que quand vous utilisez un gestionnaire de version, c'est que vous allez pouvoir rétrécir l'arbre à tout moment. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin à un moment donné de revenir sur une version antérieure de votre application, vous pouvez très vite le faire avec une seule ligne de commande. Donc c'est vraiment un truc très court à écrire qui va vous permettre de retourner à une version antérieure de votre application. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Ça sert à plein d'usages différents. Par exemple, on peut imaginer qu'au fur et à mesure que des développements, vous allez ajouter de plus en plus de fonctionnalités sur votre application et à un moment donné vous allez vous retrouver avec un bug. Un bug sur une partie du site que vous utilisez très rarement et du coup vous ne savez plus forcément quel est le moment où le bug a été introduit dans votre application. Vous avez des outils qui vont vous permettre de comparer d'une version à une autre à chaque fois et en fait l'outil va vous aider à trouver exactement la fonctionnalité qui vous a fait introduire ce bug dans votre application. Donc ça c'est le premier intérêt d'un gestionnaire de version. L'autre intérêt c'est que vous allez pouvoir plus facilement manager les développeurs qui vont travailler sur votre application. En fait c'est tellement bien fait que vous allez pouvoir donner des tâches très précises à un développeur pour qu'il puisse le résoudre dans son côté et une autre tâche précise à un autre développeur sur laquelle lui va pouvoir aussi développer et à la fin une fois qu'ils ont fini leur travail de chaque côté ils vont pouvoir ce qu'on appelle merger donc intégrer leur travail dans votre application principale. L'idée de ça c'est non seulement de faciliter le développement quand vous avez plusieurs développeurs mais en plus c'est de permettre aussi d'avoir une version d'application qui est toujours fonctionnelle. L'idée d'avoir le tronc commun donc ce qu'on appelle le master le master c'est de garder une version d'application fonctionnelle qui vous permette d'utiliser à n'importe quel moment si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de faire une démo ou quoi c'est vrai que des fois quand on fait des développements on se dit ah ouais mais mince là en ce moment on est en train de développer ça donc du coup ça fait planter ci etc etc donc là c'est pas l'idée. Donc l'idée c'est d'avoir ce tronc commun qui reste toujours clean et en fait les développeurs vont travailler sur ce qu'on appelle des branches donc vous imaginez votre arbre et à chaque fois vous allez avoir des branches qui vont partir à droite, des branches qui vont partir à gauche etc mais en fait chaque développeur va travailler sur une branche précise et une fois que leur travail est fini bah en fait c'est comme si on coupait la branche et on intégrait, on faisait pousser l'arbre grâce à la branche. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt grandissant de cet outil là et voilà aujourd'hui on ne peut plus faire sans. La troisième raison que vous devez utiliser un gestionnaire de version c'est l'automatisation de la mise en production de votre application. Avant ce qu'on faisait c'était souvent on prenait les fichiers on prenait un serveur FTP, on prenait notre client FTP et on balançait tout sur le serveur directement. Sauf qu'en faisant ça vous risquez fortement d'introduire des bugs et c'est pas forcément bon. Les outils de gestionnaire de version vont vous permettre de réaliser des actions automatiques qui vont vous permettre donc de mettre en production votre application et de réduire ces instants où on peut introduire éventuellement un bug de mise en production. Donc en général lorsqu'on veut mettre l'application en production on met un tag. Donc un tag c'est un petit flag, c'est un petit drapeau qu'on va mettre à un moment donné sur notre gestionnaire de version pour dire cette version précise de l'application c'est la version 1.0.0, 1.0.1 etc. Donc à chaque fois que vous allez pouvoir mettre un tag vous allez pouvoir réaliser une action qui va vous permettre de mettre en production l'application. Vous voyez c'est vraiment très structuré et ça vous permet d'être vraiment très structuré au niveau de votre développement. Quels sont les outils qui vont vous permettre de faire ça ? Vous avez le principal qui aujourd'hui existe, ça s'appelle Git c'est un des plus gros logiciels de gestionnaire de version qui existe aujourd'hui ça a été développé par Linus Torval, pour ceux qui ne connaissent pas Linus Torval c'est le créateur du noyau Linux donc c'est quand même quelqu'un d'imposant dans la communauté au niveau de l'informatique donc lui a décidé de créer Git parce qu'il y avait d'autres solutions qui ne lui convenaient pas notamment il y a SVN donc ça c'est un autre gestionnaire de version qui est très connu vous avez CVS, vous avez Mercuriole, etc. donc vous avez plein d'outils comme ça qui vous permettent de faire ça mais le principal aujourd'hui qui est vachement utilisé c'est Git alors attention il ne faut pas confondre Git et GitHub GitHub c'est une entreprise privée qui propose l'utilisation de Git de façon facilitée au niveau collaboratif, etc. autour du logiciel Git mais c'est complètement différent c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, GitHub c'est une entreprise Git c'est l'outil qui vous permet d'utiliser Git parlant de GitHub, je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous montrer le code civil qui a été mis sur GitHub grâce au logiciel Git et en fait l'avantage c'est que vous allez voir un peu comment fonctionne exactement Git où vous allez voir donc tout l'historique des lois qui sont sorties sur le code civil depuis je ne sais plus quelle année donc vous allez voir un peu toutes les démarches qui ont été faites depuis tant d'années je conseille d'utiliser Git parce que Git est un système de version qui n'a pas besoin de serveur pour fonctionner à la différence de tous les autres, Git est décentralisé ce qui veut dire que par exemple vous pouvez installer votre repo de base donc celle qui va contenir l'intégralité de votre application sur une clé USB et tous les développeurs peuvent pousser leur travail directement sur cette clé USB donc le fait que ce soit décentralisé, ça facilite l'installation parce que du coup il n'existe pas de serveur Git quand vous voulez installer un serveur Git, vous utilisez le client Git classique donc l'application Git qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle un repo bar et en fait dessus vous allez avoir l'intégralité conforme de votre code source l'avantage de ça c'est que les développeurs peuvent eux-mêmes récupérer ce repo bar et l'avoir sur leur poste local et du coup ça vous permet d'avoir plusieurs copies comme ça de votre code source si jamais vous avez un problème avec le serveur ou une machine locale c'est pas grave, il y a peut-être d'autres développeurs qui ont exactement la copie de ce code source sur leur poste donc le fait que ce soit décentralisé ça facilite vraiment les opérations parce que vous pouvez vraiment l'installer n'importe où c'est très simple d'utilisation, ça fonctionne sous Mac, ça fonctionne sous Windows, ça fonctionne sous Linux du coup c'est très performant et c'est très léger donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'utiliser cette solution là vous ne pouvez pas versionner tout et n'importe quoi avec Git c'est à dire que Git est très fort pour versionner des fichiers type texte mais dès qu'il s'agit de binaires, donc des .exe ou des images, des trucs comme ça Git c'est pas du tout fait pour ça alors il y a d'autres outils qui vous permettent de faire des usines à version sur des images ou des documents Word, des trucs comme ça mais c'est vrai que Git n'a pas vocation à être utilisé enfin n'a pas beaucoup d'intérêt à être utilisé avec des fichiers binaires qui ne sont pas des types texte brut quoi voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui donc pour résumer, les usines à version c'est très important il faut absolument les utiliser pour non seulement pouvoir avoir un historique complet de votre application, pouvoir commencer à utiliser ce qu'on appelle des tags donc de versionner vraiment votre application en ayant une version 1.0, 1.1, etc... ça facilite grandement les développements entre les développeurs et surtout vous pouvez réaliser des scripts automatiques qui vont vous mettre en production votre application sans que vous ayez besoin de passer par l'ancêtre protocole FTP donc je vous laisse poser éventuellement vos questions en commentaire vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour la prochaine Ciao !